bonjour tout le monde bon mercredi matin alors j'espère que vous êtes en forme que vous êtes de bonne humeur je souhaite que vous ayez commencé vos cartes de noël sinon peut-être que le petit vidéo que je vous prépare aujourd'hui que je vous les petits projets que je vous montre peut-être que ça va vous donner le goût et de l'inspiration pour commencer vos petits projets des fêtes alors mon nom est carol gauvin vous êtes sur ma page facebook mon groupe inspire et création et je suis très contente d'être avec vous ce matin alors je vais tout de suite tourner ma caméra et vous montrer ce petit projet que j'ai modifié alors un instant comme ça ici et je tourne comme ça alors voilà je vais m'approcher un peu alors ici vous voyez ça alors voilà alors pour aller voir tous mes vidéos sur mon ma page facebook inspire et création n'hésitez pas à aller voir descendez plus bas sur la page et vous allez voir plein de vidéos vidéos allez cliquer sur l'item vidéo aussi également vous allez en voir plein et plein de photos aussi de plusieurs projets alors aujourd'hui je vais vous montrer tout simplement le ticket paper pumpkin qui vient en abonnement et on en reçoit un par mois j'en ai déjà parlé vous en avez sûrement déjà entendu parler mais je voulais vous juste vous montrer aujourd'hui que c'est possible de fabriquer les projets qui sont proposés par paper pumpkin c'est facile c'est possible de les fabriquer tel quel mais c'est facile aussi de les modifier la minute qu'on a un petit peu de matériel de scrapbooking en surplus des petits vœux en français ou quelques cartons à sorti aussitôt qu'on a quelques petites choses quelques accessoires comme ça on peut très bien modifier les cartes qui nous sont proposés pour les arranger à notre goût alors ce que je vous montre aujourd'hui c'est le jeu de du mois d'octobre qui arrive dans une belle boîte décorée aux couleurs du temps des fêtes et avec dans chacune il ya un dépliant explicatif avec ici trois modèles de cartes qu'on peut faire alors c'est sûr comme vous voyez les vœux sont en anglais parce que la plupart le kit vient en anglais il est distribué ici canada et états unis parfois on en a un kit avec des vœux en français une fois de temps en temps là ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas eu alors j'imagine que ça viendra pour bientôt alors voici voilez vous dans ce kit là il ya trois modèles de cartes différents et évidemment il ya toujours une petite annonce du prochain kit alors le prochain celui du mois de novembre sera aussi pour noël je vous en dis pas plus mais c'est quelque chose qui était sorti à le produit de noël alors dans ce jeu là évidemment il ya tous les accessoires qu'on a besoin il ya comme j'ai dit les instructions pour chacune des cartes il ya les accessoires c'est à dire d'abord et avant tout le jeu des temps et celui-ci je vais tasser un peu pour vous le voir celui-ci on a un très joli père noël flocons de neige étoiles le père noël dans son traîneau et des vœux en anglais évidemment mais comme je dis moi je vais fouiller dans mes jeux des temps de noël en français et ça fait très bien l'affaire il ya aussi évidemment tout libre sur la couverture du dépliant on voit que toutes les tous tous les rayons pardon les accessoires qui sont proposés et on nous montre aussi des façons de diversifier un peu nos cartes mais on nous dit aussi toutes les couleurs qui sont coordonnées dans ce jeu là alors on peut très bien aller chercher le reste de ces couleurs là pour compléter alors ce qui est fourni évidemment ce sont tous tous les accessoires qui vont compléter nos cartes les petits points de dimension des points de colle des petits embellissements tout ça est fourni il ne vous reste plus qu'à assembler vos cartes et c'est très facile alors je vous montre moi ce que j'ai fait pour diversifier un peu j'essaie de voir sur ma page je ne vois pas me vois pas mais je peux pas voir encore vos commentaires mais s'il y en a n'hésitez pas je vous répondrai dans pas grand temps alors voilà quand on ouvre la page on a un beau papier qui emballe tout notre kit et moi j'ai mis mes cartes que j'ai faites à partir du jeu donc je vous montre une après l'autre les petites cartes que j'ai fait alors celle ci je vais revenir à mon petit patron ici comme vous voyez il ya celle ci avec le hohoho qui est la carte de base évidemment ça c'est le modèle de base comme ça ici sur lequel on a étant j'ai étampé le père noël avec ses reines le hohoho qui est par dessus un papier vélin je sais pas si vous voyez un peu le petit cadre et l'étiquette et moi au lieu de mettre un mot en anglais je suis allé chercher ce que j'avais dans mes livraisons du boulard et je les fais en deux couleurs la meilleure façon c'est de prendre nos crayons stampin right qui sont à l'eau et j'ai pris un bleu des bermudes et le couleur café couleur café c'est le petit le petit pas d'encre qui est fourni dans ce kit là il y en a toujours un à chaque kit alors ça c'est la carte de base j'ai décoré l'intérieur ce qui n'est pas demandé dans les instructions mais moi j'aime bien les compléter alors elle vient avec sa belle enveloppe j'ai ensuite pris le même patron si on veut sauf que là j'ai fait une petite carte shaker qu'on appelle alors sur mon fond pardon sur mon fond étoilé j'ai quand même fait le père noël avec ses reines je les fais en deux couleurs le reineau en rouge et les les petits reines en couleur café le rouge qui est utilisé ici il ya le rouge cerise carmin et le rouge sorbet sucré la dernière couleur de l'année alors j'ai fait mon étangue j'ai ensuite placé j'ai fait un petit cadre que j'ai taillé avec des poinçons dans le sapin ombragé et j'ai collé derrière une petite bande de dimensions qui fait que ça donne la dimension au cadre et en même temps ça tient tous mes petits séquins en dedans j'ai mis des petites billes des petits séquins de couleurs je lui ai tampé un ro 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 qu'on a ici dans notre étangue le ro 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 ici et j'ai rajouté les petits bandes de papier qui étaient recommandés avec un petit flocons alors ça c'est une petite variable l'autre celle-ci j'ai travaillé différemment j'ai pris ma base de cartes qui était un légèrement ombragé de bd bermune et avec que je vais vous le trouver avec ce ici qui était destiné à une autre carte du jeu je les viré de bord je l'ai appliqué là dessus sur ma carte ma base et je m'en suis servi comme stencil alors j'ai appliqué la couleur bd bermune avec mes brosses eston comme ça ici et en faisant attention de ne pas déborder du du cadre j'ai mis des papiers pour cacher et par la suite j'ai fait mon traîneau tout en rouge celui là j'ai modifié un peu les étiquettes j'ai mis un ro 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 j'ai rajouté un petit ruban cerise pas cerise mais sorbet sucré des petits points d'emballissement alors je me suis servi ici des étiquettes qui sont fournies dans le jeu et à l'intérieur j'ai simplement mis un joyeux noël ça fait une autre petite variable alors je vous montre ensuite celui ci attendez un petit peu oui celui ci comme ça alors la carte de base c'est avec le le beau la belle découpe ici de flocons qu'on met sur on a collé en dimension sur la base de cartes ensuite j'ai collé un beau flocons de neige j'ai pris un petit père noël qui était fourni dans les découpes et l'avantage c'est que dans le je n'ai plus de découpe libre mais sur le père noël comme tel on peut étamper les traits tout le tour en couleur café évidemment qui est fourni alors voyez vous c'est j'ai étampé les traits ça veut dire que ça a un moment ça détaille le tour le contour la moustache et tout ça j'ai mis un peu de wink of stella et j'ai pris une étiquette pour un joyeux noël est ce que j'ai mis simplement un petit ruban j'ai pris du rouge rouge je n'avais pas le cerise carmin mais je pense que ça fait très bien quand même haut 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 à l'intérieur mais en couleur couleur café ça c'est la carte de base mais modifié un peu encore parce que je voulais mettre le vœu en français j'ai modifié j'ai fait la même même base de cartes que j'ai passé dans un plioir le charmant plioir ici qu'on a plioir à gaufrage 3d mélodie festive alors c'est des belles notes de musique que j'ai passé juste comme vous voyez la moitié de la carte ensuite sur un carton cerise carmin j'ai apposé mon carton blanc sur lequel j'ai étampé directement mon père noël des flocons de neige également et le père noël je l'ai décoré avec les crayons stampin blends à l'alcool je lui ai mis une étiquette ici le temps des fêtes des étoiles et l'intérieur des petites étoiles alors c'est une autre petite variation la dernière variation de celle là oui c'est bien ici et bien c'est tout à fait différent encore une fois sur ma base je me suis pas servi cette fois ci de du la découpe comme ça j'ai plutôt mis une bande de papier imprimé de sorbet sucré et que j'ai taillé avec des poinçons un peu en zigzag rajouter des petites bandes ici de de couleur qui sont dans le papier fourni et je lui ai fait une jolie tasse que je suis allé chercher dans le jeu de poinçons et en boutique de thé sur lequel j'ai mis un beau flocon je vais aller chercher dans le jeu des gentils gnomes de pour noël j'ai coloré au stampin blends un petit gnome taillé aux poinçons j'ai rajouté des petits branchages en arrière de noël en sapin ombragé qui est encore une fois une couleur qui est assortie là dedans et ensuite j'ai mis des petits bijoux tout simplement et ici c'est déjà noël la petite étiquette qui va sur la tasse et bien je l'ai fait en trois couleurs la même chose que je vous ai parlé tout à l'heure donc avec les crayons stampin right on peut écrire les mots comme ça des couleurs différentes sur la même étiquette et en intérieur joyeux noël deux fois alors ça fait une autre petite variante la troisième carte ici et bien elle je l'ai modifié presque dès le départ parce que je voulais pas avoir j y joy en anglais on les lettres nous sont fournies j o y mais moi ce que j'ai fait je l'ai fait attendez c'est celle ci alors j'ai mis quand même ce qui était proposé une découpe par dessus mais au lieu de mettre les lettres j et y j'ai mis le père noël tout seul et je lui ai mis sur l'étiquette de la base comme ça ici qu'on voit bien j'ai mis joie épais rajouter les flocons alors il y a une petite variation les lettres j y ne sont pas là puis moi ça fait mon affaire mais le vœu est quand même là ici et à l'intérieur j'ai mis des petits flacons des petits flocons alors ça c'est en principe c'est la carte de base que j'ai quand même modifié le même patron de base et bien lui avec mes petits pères noël j'en avait quelques-uns de surplus alors j'ai mis trois beaux pères noël que j'ai également étampé avec pour le contour j'ai rajouté un peu comme vous voyez du wink of cela sur les couleurs je lui ai mis un beau petit pompon chacun un petit pompon collé sur son pompon et évidemment le oh 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 que j'ai récupéré d'une autre carte et que j'ai mis sur le vélin également alors voilà amour et joie à profusion aujourd'hui et toute l'année alors ici j'ai fait une correction comme vous voyez j'ai rajouté une petite feuille parce que en n'étant pas mon vœu il était un peu croche et je l'ai échappé alors ça pour corriger ça je l'ai écrit sur un petit carton blanc et j'ai collé le tout et ni vu ni connu ça fait très bien alors et maintenant la dernière petite variante encore une fois avec la même carte de base ici et bien sur le milieu ici au lieu de rajouter le la découpe j'ai mis un beau papier imprimé à sorti qui vient du jeu de papier fête illuminée alors avec des couleurs à sorti le rouge carmin j'ai fait une jolie étiquette en cerise carmin c'est à dire avec un petit ruban épinette enivrante qu'on retrouve aussi dans ce papier là les petites étoiles encore une fois un père noël avec un pompon le petit ruban épinette enivrante et le ho 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 ici dans le bas alors celle ci s'ouvre de cette façon là j'ai mis un joyeux noël avec un beau père noël cerise carmin alors voilà c'était mon petit vidéo pour aujourd'hui je vous montre encore une fois je vous dispose toutes ces cartes là comme ça ici pour vous montrer comme de quoi c'est très facile de modifier nos petites cartes et moi je trouve ça encore plus amusant quand on compte quand on est débutant on veut bien les faire exactement de la même façon mais quand on commence à avoir beaucoup de matériel ben c'est amusant de pouvoir varier un peu faire des petites variantes à ces cartes là alors je trouve merci hélène alors je considère que ces petites cartes là peuvent très bien s'offrir à des enfants des adultes aussi bien entendu mais pour des enfants ça fait des belles petites choses à leur offrir pour le temps des fêtes ou à même on peut s'en servir pour joindre un cadeau ou leur envoyer par la poste ça fait tellement plaisir quand les enfants reçoivent une petite carte de fête ou de noël par la poste merci jacinthe alors ça s'adapte très bien pour des cartes de noël pour enfants alors voilà je vous remercie de m'avoir regardé et continuez de me suivre et passer des commentaires si vous voulez bien et je continue de me suivre parce qu'il s'en vient bientôt d'autres vidéos d'autres surprises que j'aurai à vous montrer très bientôt alors merci je vous souhaite une belle semaine